bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve pour un petit peu de Mélane ce soir en multi avec Damned bonsoir Damned bonsoir alors on s'était quitté donc sur une période d'investissement grâce à l'argent durement gagné sur le sang de nos ennemis tout à fait parce que c'est la meilleure manière de dépenser de l'argent bien sûr ah bah on peut direct prendre une aptitude alors qu'est ce qu'on a de beau ah bah il y en a qui sont bien vus on a apporté de l'artillerie améliorée dégâts ah ouais c'est pas mal les distances de légitimation ouais c'est pas mal ça aussi mais ça c'est un truc qui restera jusqu'à la fin du jeu donc ah bah oui du coup c'est c'est vrai que maintenant il reste tout le temps la marche forcée ne coûte rien puissance de dirigeant c'est quand même pas mal parce que vu les territoires qu'on commence à avoir à traverser quand on va lâcher l'autre je crois que je vais bientôt le prendre aussi parce que donc on attendait d'avoir le 250 là de dépendance avec le jaune pour avec le yarkhand pardon savoie se prépare à attaquer le congo ah ouais ah mais oui la savoie c'est vrai grande puissance coloniale la savoie attention c'est ça bon le ming a zéro de demanda là il ya moyen que ça pète un moment chez lui il commence à y avoir quelques rébellions à droite à gauche alors nous de notre côté on s'entraînait un peu partout on pouvait prendre des tech mais on était à plus 5% donc pas de stress particulier on aura une nouvelle doctrine tiens qu'est ce qu'on pourra prendre comme doctrine on est un peu à la bourre en termes de doctrine administrative qu'est ce que ça donne niveau des dirigeants là 5 4 ouais on peut se permettre ah mais on a que des plus sains comme mais 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 quel est le quel est le pourquoi comment ça fait ce ah oui je vais vous prendre réputation diplomatique plus simple pour l'intégration merde mais tu es trop de points ne plaît pas bon bah j'ai trop de points je prends l'attaque militaire aller c'est bon 444 c'est quand même pas très cher largeur de fonds accru de 2 on a des nouvelles infanteries c'est pas du tout ça les six pailles du nord de l'inde et ben go il ya un succès il y avait un succès à faire avec ces lannes ouais sur eu4 il y avait un succès qui consistait à prendre toute l'inde et à la convertir à la fois terravada ah ouais tu aurais pu le faire en fait bah c'est en solo ça marque tu serais gagnant là non je sais pas encore fini ouais non c'est pas ça c'est vrai des régions il faudrait que je te prenne des territoires pour le faire maintenant en fait il faut tout le bengal mais sinon oui c'était c'était le petit défi que je m'étais donné au début de la partie ouais si je pourrais pas le débloquer concrètement il serait quasiment fait enfin il faut il faut que je termine le yarkand et la transoxienne là que j'intègre mes vassaux mais ils sont déjà ils ont déjà la religion et puis il ya quelques territoires qu'il faudrait que je te bouffe tout ce cas au bengal qui t'appartient il faudrait que je les prenne quoi ouais mais normalement ça devrait suffire après une fois ça que c'est une fois que ça c'est fait c'est bon c'est pour ça que j'avais rushé la côte des maldives dès le début d'ailleurs parce que ça fait partie de ces parties de l'inde et oui du coup j'ai de nouveau trop de points et je vais avoir trop de points diplôme et on va prendre les tech à 5% franchement là on en est autant avec le congo qui est en dèche 2 points voilà autant là on s'en tamponne un peu ouais alors une doctrine qu'est ce qu'on pourrait prendre exploration ouais c'est un peu tard et doctrine maritime j'avais pris ça c'est assez sympa comme doctrine en doctrine économique quand même je pense que ça peut aider mois d'une entretien coût de développement moins 20% bon c'est un peu tard mais plus d'un coup vous aurez peut-être vu ou entendu que bah souvent les gens qui nous suivent c'est des gens qui sont très u4 donc qu'ils ont annoncé une nouvelle extension ça faisait un petit moment qu'ils ont parlé et du coup dans cette extension ils vont revoir la zone de l'inde bien évidemment ouais j'avoue que je crois qu'ils rajoutent 120 provinces un truc du genre ça va être 120 ou 150 même je crois c'est énorme quoi ouais ça va être assez brutal ouais donc bon bah pas de bol hein bah disons que si on n'a pas fini cette partie d'ici là on va blober fin surtout moi je crois que c'est tout dans mon coin là ça va être ça va être le gavage quoi ouais après ouais ça serait intéressant de voir effectivement oui c'est vrai on sait pas encore quand est ce que sortira le jeu donc l'extension donc elle a pas été annoncée la date je crois donc on verra je prends les doctrines humanistes tiens ça ira bien avec mes doctrines religieuses ah puis comme j'ai mon âge d'or ça me coûte moins 10% de la prendre la première bon on va la prendre tout de suite parce que moins d'agitation bon un peu plus de tolérance moins d'aller de séparatisme plus deux cultures mises en avant ça va être très rentable ça aussi même si d'ailleurs on peut en prendre une on va complètement en prendre une tout de suite hop là à la culture singalaise n'est plus la première culture du pays tiens de très loin même ah c'est bon je peux enlever la pause ou ouais c'est bon j'ai fini enfin je l'enlève du coup donc ici on a embauché des troupes un ici est ce qu'on peut se permettre d'embaucher des troupes complètement c'est parti une terre rizieux 120% ça va c'est pas mal alors ici nous manque quelques troupes on s'entraîne donc on va prendre j'ai pris des mercos non non oui si j'ai complètement pris des mercos stop arrêtez tout c'est trop tard alors on a dépassé un peu notre limite terrestre mais franchement c'est pas comme si on n'avait pas les moyens quoi et comme ça c'est plus propre c'est même tellement propre qu'on a un peu trop de troupes ici on va détacher les mercenaires il y en a combien 7000 allez cassez-vous les gars ici on avait des trucs qui sont détachés ah putain c'est encore bugué ça fait chier il y en a combien de mercenaires 10 000 mercenaires dans cette armée quand même c'est complètement con puisqu'elle est en train de s'entraîner ouais 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 cette unité ne correspond pas au modèle elles vont être détachés donc on a on a cette unité qui colle pas est-ce que tu pourrais arrêter de buguer et me les détacher s'il te plaît visiblement non c'est trop difficile on a perdu un maître de la monnaie on a des plaintes contre le gouverneur ouais bon perte de la stab non ça ira on a perdu notre plus 3 alors qu'est ce qu'on a de beau bah c'est pas ouf les mecs vous me donnez quelqu'un non c'est pas possible donc filer du blé ohlala je peux dire que c'est 2500 du cas aux marchands quoi zut je peux prendre aucun ministre c'est fort triste alors je pourrais prendre un mec qui fait de l'agitation moins 2 parce qu'on a vraiment besoin ouais beau ou alors des conversions c'est pas ouf non plus non on va prendre le réduction de l'inflation là puis on va le promouvoir hop lui il a 48 ans on va pas le promouvoir hop là bon euh ce que ça pourrait arrêter de bugger peut-être qu'il faut que j'arrête l'entraînement truc du genre putain ça veut pas hein complètement bugger le truc de régiment là ça fait chier bon euh on va me casser les burnes on va virer les mercos sonnaires allez cassez vous c'est parti le quartier étranger de machin chose alors attends qu'est ce que c'est que ça euh l'opinion de yémen à l'égard de selon change de moins 50 euh non voilà on va soutenir nos marchands alors ici il y a une cave qui a été recrutée en trop bon on va l'envoyer là par exemple parce que pourquoi pas euh ici on a encore beaucoup trop d'hommes ok dégage merci voilà qu'est ce qu'il manque deux provinces vont être mis ta contribution c'est du 26-15 et on a 18-8-15 ah oui complètement on a beaucoup trop de caves arrêtez de faire nympes putain mais c'est ouf ça y'a pas des endroits où on peut mettre suffisamment de troupes quoi ? c'est un truc de malade qu'est ce que c'est que ces territoires pourris ? comment est ce que je suis censé gérer mes armées moi ? je pose la question avec des territoires aussi pourris là bon bon les conversions ça va très très vite euh quelles seront nos prochaines cibles ? la transoxiane ? on n'est pas entré avec la transoxiane hein on pourrait complètement aller bouffer ce petit bout qui nous manque là en plus on a des casus belli dessus donc euh alors faut qu'on fasse grossir encore un petit chouïa le jaune pour on pourrait le faire grossir sur la transoxiane je crois qu'il faut qu'on lui donne 10 ou un truc du genre euh le jaune pour c'est pas le jaune pour c'est l'hierkan faut que j'arrête avec ça il a 234 il faudrait qu'on lui trouve 20 9, 3, 4, ouais c'est pas ouf 30 bah voilà petite province à 30 nickel on va aller jusque là ça va être dégueulasse il ressemblait à rien le pauvre c'est pas grave on a des espions tiens ah oui on avait des espions ici c'est vrai hop revendications elle revient déclin des monastères on gagne du karma oui on gagne du karma carrément alors ici on a trop de caves hop hop guerre civile au Congo ah c'est pas de bol juste alors qu'il va se faire attaquer par la Savoie quoi voilà 25 il nous manque une cave là-bas hop là-bas les gars allo pour moi bon 20 26 15 26 j'ai pas d'autre armée sérieux ah bah si là-bas elle est déjà bien bon bah du coup voilà on aura une cave de plus dans cette armée c'est pas grave au niveau des limites on a 10 troupes de trop pas de stress tout va bien alors c'est quoi ça ? indépendance de machin à Pharah Pharah c'est plutôt un nom à être dans le coin ça Pharah ouais c'est là euh bah alors les gens pourquoi vous gueulez ? ah parce que je vous convertis ça vous va pas ? bah écoutez taisez-vous c'est quoi que je vous dise moi voilà une petite répression implacable c'est cadeau ça me fait plaisir de toute façon je peux déjà prendre la quasiment prendre la deuxième tech enfin la tech militaire suivante à ce rythme là quoi mission inefficace ah merde puissance locale des missionnaires moins 25% oh la vache comme ça fait mal moins 20% de puissance des missionnaires bah du coup reviens tu sers plus à rien je suis désolé de te le dire allez agitation dans le pays moins 2 on prend bon bah écoute on va aller taper sur la transoxiane mais oui on a une troupe ici je savais bien qu'on avait une armée encore qui traînait allez petite cave viens voilà ici je vous c'est pas de vous paie par contre voilà euh pouf 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 donc du coup la transoxiane il y a qui qui l'aiderait ? les phares, les mameloucs et la grande orde le biapas viendrait ? mouais je suis pas bien sûr qu'on ait besoin du biapas hein d'autant qu'il vaudra des territoires en plus il a même pas de revendications il fait chier est-ce qu'on a des revendications ? même pas c'est un peu triste quand même ah merde quand c'est l'hiver ici on prend de l'attrition c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant pourtant t'as 4 de manoeuvre là bon je sais pas si t'as des opportunités de ton côté ? voilà je viens de finir ma guerre là j'ai pris toute l'île j'ai pris toutes les petites îles du portugal ah oui c'est vrai que tu t'occupais du portugal sauf une d'ailleurs mais ah oula j'ai fait du retard ça revient ah mais oui il a l'écumère ici on s'étend petit à petit je vais faire que ça d'ailleurs je crois que ça fait partie de l'un de ce truc non ? ah non peut-être pas c'est quoi la petite île en bas là ? un d'oriental ah tu me l'as donné carrément ? je vais te la donner la petite île au lave ou au lave ? ouais bah après ça fait partie d'un état où t'as ah bon ? t'as un autre truc t'as un autre truc ça doit être une autre île à la con qui traîne ah ouais ou alors je le garde ouais t'as raison j'ai pas pensé à l'état ça doit être la côte de java là bon je sais pas trop s'il sera un jour rentable cet état en même temps bon je vais garder pour le moment on verra au cas où on a plein le commandant et puis en plus on plaint là où on prend le max d'attrition donc c'est de la merde on va recruter un général qui est encore plus pourri mais il fera le taf ouais qui est pourri ça reste en deux étoiles hein voilà après je vais encore me faire traiter de tous les noms si je dis que mes généraux sont pourris ouais fais gaffe à ce que tu dis quand même non c'est vrai que j'ai parfois un peu abusé mais arrivé d'être un peu brutal avec mes généraux ce sont des gens bien allez c'est le temps d'investir un peu là ça c'est peut-être pas utile ça c'est de la merde non mais le truc qui coûte 300 qui rapporte 1 0,99 je ne sais que dire et oui voilà comment dépenser 3000 balles les états généraux c'est la merde en France oh bon il a pas l'air trop trop dans le mal quand même donc bon avant ça a l'air d'aller la castille par contre elle s'en tire pas de son maison l'union mineure hein l'aragon il est tranquille quoi il est bien en guerre contre la France la grande bretagne elle est pas mal aussi hein pépère je serais curieux de savoir si à un moment ils vont venir nous chercher bah ça je ne sais pas l'aragon a quand même été assiégé des trucs en plein milieu de la Scandinavie comme il doit souffrir en attrition le con ouais bon bah écoute on va aller tabasser la Transoxienne quoi ça va bien on va laisser des gens ici pour gérer les mamelook ouais ça pourrait être intéressant d'avoir bien place aussi si à un moment tu déclenches une guerre et que dans cette guerre il y a soit les ottomans soit les mamelook tu me le diras bah écoute là je vais déclencher une guerre il y aura a priori les mamelook ouais alors disons plutôt euh si tu déclares la guerre aux ottomans ou aux mamelook on va dire ça plutôt comme ça parce qu'ils sont alliés à Pasaï les deux là et Pasaï je pense que tu les inviteras en co-bellivérant comme ça je me ferais un plaisir de d'aller les défoncer c'est ça bah après le problème c'est que si je l'invite en co-belligérant il va emmener les ottomans quoi enfin si j'attaque les mamelook enfin je me retrouve en guerre contre les deux du tout oui oui non 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 mais dans ce cas là non faut pas faire ça comme ça du coup pour ça je te dis si tu déclares la guerre à un des deux à ce moment là enfin on verra après franchement enfin c'est quoi les ottomans réellement bah voilà les ottomans c'est moins de troupes que nous c'est un gros potentiel mais ils ont 410 000 troupes mais ils ont absolument pas la prétention quoi et les mamelook c'est de la merde ouais bah ouais c'est quand même triste de se dire que 150 000 hommes c'est de la merde mais si je suis désolé c'est de la merde quoi c'est ça euh ici on reprend un peu d'attrition parce que c'est l'hiver c'est pas grave de toute façon on va aller en prendre en s'affonçant chez lui bon bah écoute si tu n'as pas de truc prévu non 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 on va récupérer quelques mecs pour aller faire des casus belli là et puis des réseaux un réseau en transoxian on a aucune revendication mais pfff franchement ouais on est pas on est pas la fête en point de mine tout cela dit vu qu'on avance notre doctrine après on va faire grossir nos vassaux on va faire blober Marouard et Eliarkand pour le plaisir purement pour le plaisir allez on envoie un mec chez les mamelook les mamelook qui voudraient être alliés avec nous mais euh autant dire qu'on s'en tamponne et la transoxiane qui ne veut pas être alliée avec nous alors euh on appelle Biapas pour qu'il se fasse défoncer par les mamelook on appelle les Khmer mais bien évidemment c'est une guerre impérialiste pas de soucis euh et puis go et ce que tu peux faire si tu veux euh y'a qui qui vient dans la guerre ? y'a Farz les mamelook, Farz et la grande ornie viennent tous ce que tu peux faire ah bah déjà alors ce que je vais faire c'est que maintenant déjà je vais mettre tout le monde par défaut en marche forcée en fait oui c'est vrai t'as pas tort ça tant qu'à faire faut que ce soit activé tout le temps maintenant c'est vrai c'est vrai ce sera plutôt de la désactivation au cas par cas selon mais euh par défaut voilà ce que tu peux faire avec tes troupes vu que t'as pas une grosse base de la transoxiane à prendre t'as l'ouest et tout tes troupes qui sont collées au la transoxiane là vers les monts vers euh jaune pour ne les prends pas je vais envoyer mes troupes et je vais toutes te les prendre comme ça tu peux concentrer à l'ouest parce que moi le temps que je traverse ton pays pour aller de l'autre côté toi euh tu vas pouvoir euh traverser par marroir enfin tu vas pouvoir concentrer vraiment sur l'essentiel et moi comme je vais venir te rejoindre bah au passant par là je vais prendre ça quoi si tu veux ça me convient non ça me convient je vais me placer moi de façon pour euh enfoncer phares et les mamelouks et enfoncer euh les euh voilà c'est pour ça on fait ça et puis à ce moment là tu décrancheras ta guerre euh et puis moi je te rejoins et au passage c'est vraiment au passage bah écoute euh vas-y hein j'attends que le le je replace mes trous j'attends que le réseau se fasse euh on va aussi remettre en route les bateaux j'ai mis une petite accélération comme ça s'il te plaît si ça suit la connexion ça a l'air de suivre j'ai mis en 4 hein carrément euh ouais je le vois je le vois si euh si tu me dis hein s'il y a besoin que se ralentissent mais en attendant moi j'ai rien donc de toute façon non bah moi mes trous bougent comme ça tranquillement on va quand même laisser euh 120 000 hommes pour gérer les mamelouks et phares et puis en face on va piétiner euh on va piétiner hein bon bah moi je suis en position eh ben moi ça va être difficile alors attends je perds du blé et je gagne du karma bah oui oui bien sûr j'écoute mon peuple je suis un empereur euh gentil surtout quand j'ai de la thune ah ah alors transoxiane c'est pas du tout ce bouton c'est ce bouton là on appelle machin lui on lui filera de conneries pour qu'il soit content et on prend la capitale ça va décroître notre karma de 10 c'est pas grave on s'en tamponne on va avancer direct ici oh oui là ici ici il y a un fort on va là euh ici bah ils ont pas encore rejoint donc je vais enlever la pause voilà ils ont rejoint enfin bataille navale terminée oh non mais comment je peux encore générer des généraux 3,2,1,0 quoi c'est 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 ah oui ça j'avoue que c'est plutôt la tristesse par contre à ce niveau du jeu quoi enfin alors là euh t'as fait de la merde phars je tiens à te le dire tu peux peut-être passer en vitesse 2 par contre si t'as moyen parce que faut que je rattrape ces cas enfoirés là c'est fait il y a combien de mouvements ce con ah 36 000 mamelook qui arrivent direct à mon avis ils devaient sentir l'arnaque alors attends on a déjà pris un siège la vache c'est la teuf euh bah ici on va scinder un petit peu voilà 10 000 hommes ici on va quand même rester pas trop trop euh n'importe comment 10 000 hommes ici c'est un peu le merdier ces troupes voilà vous bougez pas vous allez là du coup ici pareil on scinde en deux on envoie des gens là des gens là sa capitale est toute proche donc franchement ça devrait pas être un problème un majeur alors du côté des mamelook donc là on va défoncer ces enfoirés ici ils vont où ? ils vont à façade intéressant ils sont pas lockés encore on va attendre qu'ils se lock et on y va ah putain allez c'est parti on y va vous bougez on lâche le fort la capitale elle tombera super vite de toute façon c'est pas un problème alors ils sont plus résistants que Phars mais y'a pas de soucis on arrive en bas de toute façon salut c'est moi il s'est replié très judicieux de ta part ah c'est la fin de l'épisode ah dommage zut alors attends je vais bouger un peu mes troupes oh bah y'a 34 000 transoxyens là dis donc ça agirait pas de faire n'importe quoi quand même bon bah du coup on va s'arrêter là sur ce début de guerre c'est pas mal qui je pense devrait pas poser de problème particulier hein je suis pas trop inquiet ok ici on va envoyer les les bateaux lourds mettre une tatane en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve de toute façon très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous